Je ne peux pas aller avec un homme qui n'est pas psychosé. Je n'ai jamais rencontré d'homme qui ne soit pas psychosé. Et si vous rencontrez un tel cas un jour ? Ah ben je vais l'accompagner à l'hôpital. Le temps est donné par les dames. Sous certains cieux, la circoncision ou la postectonie de son nom scientifique pourraient faire part des clauses sociales. L'ablation du prépuce recouvrant la vache du sexe masculin est un acte de propriété et de pureté qui puise ses origines de la culture juive. Pour intégrer l'enfant, du point de vue religieux, du point de vue rituel, on lui enlève cette partie-là. Et en ce moment-là, on le rend pur. On le rend pur. Et on le rend propre. La pratique de la circoncision va progressivement s'intégrer à la religion avant de s'exporter à travers le monde, notamment en Afrique. Du phénomène culturel que c'était au niveau d'un certain groupe, aujourd'hui, l'ensemble des sociétés, des hommes dans la société, pratique, parce que ça devient une construction sociale. C'est-à-dire que quand vous ne le faites pas, on ne vous rejette pas. Mais le fait que vous devenez la risée des autres, vous exclut. C'est-à-dire que c'est implicite dans votre tête, vous ne ressemblez pas aux autres. Donc la portée sociale est très importante pour la construction, pour l'harmonie de la société. Une unanimité semble se dégager sur le fait, même si la motivation diffère d'une personne à une autre. La circoncision, c'est une bonne chose. Ça permet à un homme d'être propre. Voilà. Donc ça présente bien pour un homme. Le simple fait d'être circoncié vous amène à pouvoir sentir très bien l'amour entre partenaires que vous êtes. Dès qu'un enfant naît, l'idée, le souci, le premier souci, c'est juste rapidement aller faire l'opération pour qu'il le mette à l'abri de toute maladie. Pour accomplir ce rituel, les Africains ont généralement eu recours à des castes à qui revenait l'exclusivité de la pratique de la circoncision. Yaya est nigérien d'origine. Ici, il est plus connu sous l'appelation de Yaya Cooper de Kiki, en référence à sa profession de circonciseur qu'il exerce depuis une vingtaine d'années. Marketing oblige. C'est dans un marché de la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, qu'Yaya établit ses quartiers. Sa clientèle n'a ni âge, ni couleur de peau. L'enfant, si il est coché une semaine, comme ça, il est donné un nom de l'enfant à l'abri de son kiki. Il y a ceux qui n'ont pas coupé la graine. Il y a ceux qui ont 5 ans, 40 ans, 30 ans. Même les blancs, ils cherchent chez nous, l'abri de son kiki de blanc. Avec une palette d'instruments qu'il dit aseptisés avant toute intervention, Yaya explique sa science chirurgicale. Il y a un couteau africain et un couteau en blanc. C'est comme ça, on va attraper le couteau là. On va tirer le kiki là. On lève le peau blanc, c'est qu'on mêle là, on va alléver ça. J'ai mis l'alcool blanc là d'abord, c'est ça, j'ai mis l'alcool rouge là. C'est l'alcool rouge là qui est là, c'est ça, j'ai mis le kiki là. Sans là, ça a arrêté. J'ai mis le médicament africain là, j'ai étaché. Une semaine, tu as fini de travailler, de soigner un enfant là. C'est fini. Sur les risques de potentielles infections, Yaya répond. Tchévi, c'est Odijabel qui est ici. Ça là, c'est l'eau de savon. Ça là, c'est l'alcool. C'est ça, le toit et le couteau avec sa tchévi. Malgré ses assurances et professions de foi, le doute perdu et la polémique sur le choix du praticien est ouverte. Pour faire couper le kiki de ton enfant, tu l'envoies où ? Chez les Aoussins. Pourquoi ? Là, c'est rapide et puis après, il finit vite. L'hôpital est mieux que chez les Aoussins. L'hôpital n'est pas suivi. C'est pas suivi. Souvent, on va à l'hôpital mais la peau après, il y a des problèmes ici. Le faire à l'hôpital serait mieux parce que là-bas, il y a toutes les conditions médicales qui sont réunies. En Afrique, on préfère faire ça de manière traditionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est encore plus esthétique. Là où ça, le temps de bien maquiller, si vous voulez, le sexe, le kiki de l'enfant, alors qu'à l'hôpital, on nous fait croire qu'on court. Tout ça et la fin des difficultés. Il y a les hauts qui font ça. Pendant deux semaines, généralement, c'est fini. L'enfant est guéri. L'enfant est guéri. Mais moi, je préfère, personnellement, je préfère l'hôpital. Mais neuf ans a été circoncis par, comme on dit, le traduit praticien. Et franchement, ça s'est cicatrisé vite. Ça guérit. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas d'effet secondaire. Professeur Cosme Agueoundé est chirurgien pédiatre au Centre hospitalier universitaire de Cocodier-Abidjan. De la circoncision au laser en passant par le gomme Coquelin, il existe aujourd'hui une palais de techniques modernes pour pratiquer la circoncision. L'universitaire, parle des précautions qui doivent entourer cet acte chirurgical. Si la circoncision doit être faite, il faudrait, quand on passe à l'acte opératoire, il faut qu'elle soit faite vraiment dans un bloc opératoire. Il n'est pas du tout exclu de faire un bilan préopératoire, un examen biologique de tous les éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour permettre une bonne coagulation. Le candidat à la circoncision s'expose à des complications, notamment les risques d'hémorragie, les infections au VIH sida, le cancer, les fistules. Mais au-delà, il faut craindre des complications plus sévères. Un geste mal exécuté peut être une vie gâchée à jamais. Vous avez les ouvertures latérales, les ouvertures ventrales, et ici, vous avez une amputation. Il faut permettre à l'enfant plus tard de pouvoir uriner, parce que ce qui se passe le plus souvent, il va se produire une cicatrice qui va complètement fermer l'orifice si rapidement. il n'est fait quelque chose pour éviter cette fermeture complète et qui va entraîner d'autres problèmes. Je trouve que c'est trop de risques que nous prenons pour ces petits êtres à qui on n'a jamais demandé de faire une circoncision. Donc, si on doit le faire, qu'elle soit faite dans les meilleures conditions pour ne pas leur prendre des risques inutiles. Signe de la masculinité, la circoncision est un facteur d'identité et de cohésion sociale. Ce rituel a perdu de son caractère sacré pour devenir un phénomène de mode. Les vieilles habitudes ont certainement la peau dure, mais en raison de la sensibilité de ce tacle chirurgical, l'observation d'une extrême prudence quant au choix du praticien demeure une exigence.